Messieurs, dames, bienvenue dans mon abbaye, nous s'appellent... Les intros, c'est un peu toujours golerie, parce qu'on discute avant la vidéo et d'un coup, il y a un ton chelou qui s'instaure. On est avec Baguera, on est avec... Laïsia. Putain, j'allais dire Thaïsia encore. Et Nelly, j'ai eu deux prénoms sur trois. Nelly, comment vas-tu ? Très bien. Très bien ? Un peu stressée, mais ça va. Ah non, il ne faut pas être stressée. Regarde, tiens. Allez, donne-moi ta... Alors la prod, on n'a pas mis de thé. Comment je mets à l'aise mes invités ? Bon, vous connaissez le principe, on est tous venus avec une petite histoire à raconter. Parlez-moi de vos histoires, on va faire un tour de table. Moi, c'est mon histoire, que j'ai vécu. Que tu as vécu, toi ? Que j'ai vécu, moi, oui. Et toi, Nelly ? C'est une histoire que j'ai vécu aussi il y a quelques années, donc ça remonte. Ok. Bagheera, toi, c'est quoi ? C'est ton histoire ? Non, c'est l'histoire de mes parents. Ouh ! De mes parents en 89. En 89 ? Ouais. Je n'en dirai pas plus. C'est un très bon teasing. Moi, évidemment, je ne raconte jamais l'histoire que j'ai vécu, puisque je n'ai rien vécu d'horrible. Mais j'ai trouvé, pour vous, une histoire qui, je pense, va beaucoup vous plaire. Une histoire vraie vécue par quelqu'un. Qui veut commencer à raconter son histoire ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent chaud ? Non, pas moi. Je... Non. Je me fais trop stress, trop stress. C'est tout égal. Toi, t'es streameuse, t'en bats les couilles, tout le jour, tu discutes. Bagheera, j'aime sur Twitch, putain. C'est moi, là, finalement. Non. Non. Chez toi, c'est beaucoup plus chaleureux, quand même. Oui, et puis c'est un peu plus petit, quand même, aussi. C'est vrai que c'est immense, ici. C'est une bibliothèque dans une abbaye, les gars, où nous nous trouvons. C'est vraiment magnifique. C'est très beau, et pour des raisons que j'ignore, très creepy à la fois. C'est vrai. Nelly, tu commences ? Bah, allez. Sons-toi libre, no stress, on est entre nous. Oublie tous ces gens exécrables, et passons un bon moment. Alors moi, mon histoire, elle commence en février 2004. Je venais d'avoir 14 ans, et à l'époque, avec ma meilleure amie, on adorait regarder des films d'horreur. Un après-midi, nos parents étant absents, on décide de se faire un petit film d'horreur, avant d'aller faire du jogging dans les bois derrière chez nous. On commence à courir, on sort très vite du village, et on arrive à travers champ. On se retourne, et on voit qu'il y a une dame au loin qui promène son chien. Comme on était encore un petit peu matrixés par le film d'horreur, on s'est dit, oh là là, elle veut nous tuer, vite, accélérons la cadence. Ah oui, donc, les films avaient un effet quand même. Les films avaient quand même un vrai effet. Oui, il y a eu un effet. Donc, on court à un rythme effréné à travers bois, pendant bien un quart d'heure, et d'un seul coup, je m'arrête, et je tourne à la tête à gauche, et je dis, viens, on va se cacher là. Comme ça, la dame, elle ne va pas s'attendre à ce qu'on soit derrière elle. Elle ne pourra plus nous rattraper, elle ne pourra plus nous tuer. Donc, on monte en petit talus, moi, je me cache derrière un arbre, et ma pote, elle est attirée par de la terre retournée avec un trou de sanglier. Elle m'appelle, elle me fait, oh, viens voir, il y a une racine qui ressemble à un pied, c'est trop marrant. Non. Je m'approche. Et pareil avec elle, je rigole, je fais, oh, c'est vrai que cette racine, elle ressemble drôlement à un pied, quoi. Et puis, on est comme prises par la peur, vraiment, on a le sang qui se glace, complètement prise de panique, on retourne sur le chemin. J'appelle ma mère, elle me dit, oh, ma fille, tu ne confondrais quand même pas une racine avec un pied, une racine, ça n'a pas des phalanges, quoi. Il y a un moment, tu ne peux pas appeler la gendarmerie pour ça, quoi. Je fais à ma pote, il faut qu'on aille vérifier. Elle me fait, c'est mort. C'est mort, je n'y retourne pas. Je fais, bon, écoute, moi, je vais prendre un bâton et je vais aller faire pression dessus. Si c'est dur, c'est que c'est une racine, si c'est pas dur, on avisera, quoi. Rébelle-moi, tu avais quel âge ? 14 ans. Mais à 14 ans ? Donc, c'est un move, quand même, de se dire qu'il y a un racine. Ouais, mais j'étais très téméraire, pour le coup. Je remonte le talus, je prends un morceau de bâton et je m'approche. Honnêtement, je peux vous le dire, j'ai encore l'image en tête, ça ne ressemblait pas du tout à une racine. Mais, je ne sais pas, pour nous, c'était le plus rationnel, on n'arrivait pas à admettre que ce soit autre chose qu'une racine à cet endroit-là, quoi. Et c'était de quelle couleur ? C'était un peu terreux, mais c'était blanc, quoi. Ok, ok. Et je vais pour faire pression dessus. Je ne sais même pas si j'ai réussi à toucher, que j'étais reprise de panique. J'ai fait, c'est bon, c'est un pied, c'est un pied, et je repars voir ma pote. Elle me fait, alors, c'est un pied ? Je fais, bah, je ne sais pas. Vraiment, on est arrivé. Ton cerveau, il n'arrivait pas. J'étais dans le déni complet, et elle aussi, pour le coup. Donc, comme la dame qui promenait son chien nous avait dépassés depuis le temps, on la rattrape, on lui explique la situation, et elle nous regarde avec un air dubitatif. Vraiment, ça se voyait qu'elle ne nous croyait pas. Mais en même temps, on lui dit, on a vu une racine qui ressemble à un pied. Oui, oui, c'est vrai qu'elle se dit, bon... Degami, qu'elles ont vu partir courir devant la dame, devant elle, dans la forêt. Elle avait des raisons de ne pas avoir confiance en vous. Mais elle est vérifiée, quand même, par acquis de conscience. Et elle, bien sûr, elle a eu zéro doute, elle a tout de suite appelé la police. Et pendant des années, on n'aura aucune nouvelle de cette histoire. Si ce n'est que c'était un homme entre 40 et 50 ans, qu'il était vêtu uniquement d'un slip, et qu'il était probablement mort par sangulation. On ne saura rien d'autre. Vous avez quand même quelques infos, quand même. Oui, mais on ne connaît pas son identité, ni celle du meurtrier, rien du tout. Mais t'as l'info que c'est un meurtre, quand même. Oui. Et le pied, juste, il dépassait comme ça de la terre ? En fait, il y a un sanglier qui a creusé, et du coup... Ah, il a déterré. Il a déterré. Il y avait un trou, en fait, à cet endroit-là. Tu sais depuis combien de temps... Enfin, si tu avais l'info, depuis combien de temps il était là ? Non. Pas du tout. Je l'ai, là, l'info. Oui. Mais à ce moment-là, non. Ok, donc pendant des années, zéro news. Mais en 2005, il y a eu une autre histoire que je vais vous raconter, parce qu'elle a un lien. Un autre corps est retrouvé dans notre petit village. Une trentenaire a été démembrée, coulée dans du béton et jetée dans les sannes. Ah ouais. Là, l'enquête va être résolue tout de suite, parce qu'ils ont l'identité de la victime, et ils ont l'identité du meurtrier et ils le mettent en prison. Les années passent. On se retrouve en octobre 2009, donc ça fait quasiment six ans après notre découverte. Une jeune femme se pointe dans un commissariat parisien et dit « Ça fait, moi, depuis fin 2003 que je n'ai pas de nouvelles de mon père et ma belle-mère ne s'en inquiète pas. » Ils font un test ADN et ils se rendent compte qu'en effet, notre reconnu est son père. De là, ça va aller très vite, parce que du coup, la famille va faire des aveux. C'est la femme de notre reconnu qui a essayé de l'empoisonner le soir de Noël. Et en fait, c'est l'un de ses deux fils qui l'a étranglée et avec les deux frères, ils sont allés se débarrasser du corps à 60 kilomètres de chez eux. Mais ce fils était déjà en prison pour avoir démembré, coulé dans du béton et jeté dans les sannes une trentenaire. Il a pris le coup de main, quoi. Ouais. Mais dans ces bois-là, il y a énormément de corps qui se sont retrouvés. Parce qu'en fait, c'est le premier point depuis Paris où c'est une grande forêt sans regard indiscret parce que c'est que des petits hameaux. Et il y a plusieurs corps, pour le coup, qui se sont retrouvés dans ces bois-là. C'est un endroit où les gens ont l'habitude de... C'est un petit dépôt, ouais. Ouais, un peu, ouais. Un petit dépôt, c'est horrible. Non, c'est horrible dit comme ça, mais c'est un peu comme ça. Il y a eu plusieurs meurtres. Mais on connaît la raison de pourrer... Il les a tués ? Non. Et pour le coup, du coup, il a été tué à Noël 2003 et nous, on l'a trouvé le début février. Mais comme c'était l'hiver, je pense qu'il était encore très bien conservé dans la terre, quoi. Ah ouais ! Purée ! Donc, t'es tombée sur un bon gros corps, quoi. Ouais. À 14 ans. Ah ouais, wow. Ok, oh là là ! Mais t'as pu... Excuse-moi, mais est-ce que t'as pu dormir la nuit suivante ? Non, je faisais des paralysie nocturne, je faisais des crises d'angoisse tout le temps. J'avais tout le temps peur de me retrouver toute seule, en fait. C'est le pire truc qui pouvait t'arriver après peut-être infliger tous ces films d'horreur, tu vois ce que je veux dire ? C'est le truc qui t'achève montagno. Ah, mais j'en ai plus regardé après. C'est ça, la question, c'est... J'ai supporté les films d'horreur. Maintenant, je regarde. Ah, c'est fini, maintenant ? Ah, je regarde. Encore aujourd'hui ? Ah, non, non. Du coup, on m'attend vidéo horreur. C'est l'horreur de Squeezie, et c'est mon max. Allez, merci, ça fait plaisir. Qui veut passer à la suite ? Baguera, t'es chaude ? Allez. Allez, vas-y, on passe à l'histoire de Baguera. Alors moi, c'est une histoire de mes parents, qui avaient... À ce moment-là, ma maman avait 22 ans, et mon papa avait 29, je crois, à peu près. C'était en 89. Mon frère et moi, pas encore nés. Ils habitaient en Suisse, mes parents. Ils habitaient dans une petite maison de deux étages, mais elle était toute petite. En gros, on bat à cuisine-salon collé et une sorte de grand escalier qui amène à une mezzanine. Ce jour-là, mes parents se sont invités à un mariage. Ils se disent qu'ils vont juste à la cérémonie, qu'ils rentreront tôt, et comme d'habitude, mes parents sont hyper en retard. Parce que cette famille, ils sont toujours en retard. C'est un enfer. Ils partent à ce mariage, hyper en retard, ils ferment pas à clé. Après, en plus, mes parents, ils sont un peu rock hippie. Ils sont, ouais, mais c'est bon, c'est le quartier, c'est tranquille. Puis en Suisse, c'est peut-être plus safe aussi ? Ouais, puis en plus, ils me disaient, j'ai appelé ma maman pour qu'elle me raconte tout ça, et elle me disait, mais en 89, vous ne fermez jamais rien. C'est inimaginable aujourd'hui de se dire, moi, je ne ferme pas ma porte. Mais c'est vrai qu'à l'époque, t'as raison, c'est un truc où les gens, ils sont... C'était beaucoup plus quartier, tranquille, enfin voilà. Ils partent à ce mariage et finalement, tous les invités sont conviés au repas après la cérémonie et donc, ils vont rester beaucoup plus longtemps que prévu. Ils vont rester jusqu'à minuit, une heure, deux heures du matin même. Donc, ils rentrent, très festifs de ce mariage, ils ouvrent la porte pour rentrer chez eux. Ils comprennent tout de suite qu'il y a un truc qui ne va pas. Vraiment tout de suite. Il y a les plaques de cuisson qui sont allumées à fond avec des casseroles vides dessus. Ils n'ont pas cuisiné avant de partir, enfin, c'est certain que ce n'est pas eux. Mais ils ne réalisent pas trop. Ils sont un peu bizarres, mais ils rentrent, ils ne se posent pas trop de questions. Est-ce qu'ils ne se disent quand même pas que c'est eux qui ont possiblement oublié de baisser les plaques ? Non, alors ça, ils ne se posent pas la question de se dire quelqu'un est venu, ils se disent juste qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, c'est plus, on va aller voir ce qui se passe. Et là, ils voient que le four est allumé aussi, que les boutons étaient arrachés du four et dans le four, il y a des vêtements à ma mère et ces vêtements, les boutons des vêtements ont été arrachés. Il y a quelqu'un qui adore les choses rondes, c'est pas possible. Oui, c'est vrai, tout ce qui est rond, il le kidnappe. Là, ils commencent à flipper, en vrai. À ce moment-là, ils voient la poubelle qui est au grand ouvert et ils se rendent compte que c'est tout ce qu'il y avait dans le frigo qui est dans la poubelle. Ah ouais. Hein ? Ouah ! Mais qu'est-ce que c'est ça ? Trop bizarre. Et là, du coup, ils se sont mis... Ok, quelqu'un est venu. Mais ils regardent autour d'eux, rien n'a été volé. La chénifi, il n'y avait pas encore à ce moment-là d'autres trucs, mais la chénifi n'est pas volée, il ne s'est pas saccagé, rien. Ils continuent à faire un petit tour et là, ma mère trouve au sol une grande veste en cuir et qui sent l'homme, c'est ses mots, elle me dit qui sent l'homme. Ça sent quoi le homme ? Je pense à le musqué, tu sais. Ouais, ouais. Et un débardeur déchiré au sol. Bon, ils disent bon, on va appeler la police. Et à ce moment-là, ils entendent un raclement de gorge qui vient du haut. Quel pire bruit. Sauf qu'on se rappelle déjà d'une chose, c'est qu'on est en 89. Mes parents, ils n'ont pas de téléphone portable. T'as une ligne fixe, mais tu peux pas sortir, dire bon... Oui, te mettre à l'abri pendant que t'appelles. T'es obligé de rester au milieu du danger pendant que t'appelles. C'est ça. Et du coup, mon père, il prend... Alors ça aussi, ça me fait rire, parce que les mots de ma mère, elle me dit ton père, il a pris un grand couteau à viande et il m'a donné un petit couteau à oignons. Ça tue. Vraiment. Donc ils sont comme ça avec leur couteau et ma maman, elle se dirige vers le téléphone et elle appelle la police en chuchotant, en disant, il y a quelqu'un chez moi. Du coup, la police leur dit, bon, on arrive tout de suite, juste sortez. Vous sortez et vous fermez la clé. Mes parents, à ce moment-là, ont deux chiens et un chat. Du coup, ils récupèrent les teckels, les deux teckels sous les bras, là. Oh, cette scène doit être adorable. Oui. Et le chat commence à monter les escaliers. D'où vient le bruit. Oh non. Et du coup, ma mère, elle s'est tout de suite dit, je vais chercher mon chat. Je ne le laisse pas monter vers ce bruit, vers cet inconnu. Elle oublie d'enlever ses chaussures et elle monte en talons sur les escaliers, les vieux escaliers en bois. Et plus elle s'approche du chat, plus le chat monte. Oh, c'est horrible. Mais c'est quoi ? Il est complice, lui, est-ce pas possible ? Il était infiltré depuis tout ce temps dans la... Ouais, je sais pas. Et du coup, elle a réussi à la voir à la dernière marche. Elle a réussi à descendre, à sortir. Et là, ils ferment la clé et ils attendent la police. Et ils ont enfermé le mec dans la maison. Ils ont enfermé le mec dans la maison. Donc la police est arrivée assez vite. Et du coup, ils rentrent. Je crois qu'ils étaient deux. Et mes parents voyaient tout ce qui se passait parce que c'était une sorte de belle vitrée. Et ils voient donc des gens redescendre avec un homme nu dans le peignoir de mon père. Ils le voient et ils disent « Ben, ils dormaient dans votre lit, dans vos habits. » Et là, ils l'embarquent. Ils disent « Ben, restez là. On revient vers vous pour voir ce qui va se passer pour la suite, pour prendre votre plainte, etc. » Et ils disparaissent. Et le policier revient et dit « Ben, cet homme, c'est un grand directeur d'un très grand magasin en Suisse. Est-ce que vous pouvez retirer votre plainte ? » Hein ? Ils ont demandé à mes parents de retirer leur plainte. Parce que le mec, c'était un haut placé d'un... C'était un haut placé. Mais du coup, mes parents, ils disent « Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? » Ouais, racontez-nous, qu'on sache ce qu'on fait, quoi. Et ben, on ne saura jamais parce que lui, il dit aucune idée. Il dit qu'il pense qu'on l'a drogué ou un truc comme ça. Mais en même temps, il vient de loin de la Suisse. Donc, il n'y avait un peu aucune raison qu'il soit là. Il vient vraiment de l'autre côté de la Suisse. Il vient du Valais. Donc, il n'y a un peu aucune raison qu'il soit là. Mais je trouvais assez drôle. Et du coup, il a offert un cadeau. Je crois qu'il a envoyé des produits de son magasin. C'était du jambon et des trucs comme ça, mes parents, pour qu'ils retirent leur plainte. Mais voilà, c'était l'histoire de cette intrusion très bizarre. En fait, elle est plus badante qu'une vraie intrusion parce que tu ne comprends pas. C'est ça, en fait. Il n'y a pas de l'explication. Tu ne peux même pas porter plainte. Oui, tu n'as même pas le droit d'aller au bout du truc. Oui, c'est ça. C'est qu'ils disent toujours et c'est vraiment cette part de mystère qui, après, maintenant, ça fait combien d'années ? Ça fait beaucoup d'années. Ils se disent qu'on se questionne quand même souvent. Excellente histoire. Incroyable. En fait, les intrusions, c'est un truc qui fait... C'est horrible. C'est ton intimité. Il y a quelqu'un qui accède sans ton consentement. C'est horrible. Et puis même pour ceux qui ont vécu... Quand tu vis un cambriolage, par exemple, même si la personne n'est plus là, juste le fait que quelqu'un ait pris tes affaires touchés déjà, c'est vraiment dur à vivre. Alors, je n'imagine même pas quand quelqu'un est toujours là. C'est horrible. C'est riche. Ok. Est-ce que tu es prête, Laïtia ? En fait, à cette époque-là, j'étais au collège et je vivais dans un vêtement qui est très spécial. Ça veut dire qu'il est en forme de U. Et je pouvais voir les gens en face et tout. Le U, c'était un petit U, c'était assez proche. Non, il y avait 10 mètres quand même. Il y avait une pelouse entre les deux branches du U. Donc, voilà. Il y avait mon ancienne école primaire qui était juste derrière la branche gauche du coup du U. Il y avait énormément d'enfants dans cette cité parce qu'il y avait 4 U exactement. Et il y avait un ami à moi qui vivait dans, du coup, on va dire, le bout du U. On se retrouvait chaque soir après le collège pour discuter ensemble et tout ça. Et on restait jusqu'à tard le soir. Et un jour, on voit qu'il y a une des portes de l'immeuble qui est ouverte. Nous, ça ne nous étonne vraiment pas parce que, bon, comme il y a énormément d'enfants pour rentrer, sortir, s'amuser avec le copain et tout ça... Pour fluidifier le truc. Ils ont bloqué la porte comme ça. Ouais, pour ne pas taper le code à chaque fois, remonter, redescendre et tout ça. Juste, la porte est bloquée. Il faut savoir sur ces immeubles aussi qu'il y a une fenêtre à chaque étage quand tu montes les escaliers parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y a qu'une cage d'escalier. Mon pote et moi, on parle et on voit un petit garçon nous regarder du rez-de-chaussée. Moi, je le regarde. Je regarde mon pote. Le petit garçon, excusez-moi. Le petit garçon, il est chiant. Moi, je regarde mon pote et je fais, il y a un petit gars qui nous regarde. Et à ce moment-là, je m'en foutais parce qu'on avait l'habitude des gosses chiants, évidemment, qui venaient nous embêter, nous faire chier et tout ça. Et à un moment, là, on commence à se sentir pas bien parce que pour allumer la lumière de la cage d'escalier, il faut appuyer sur un bouton qui dure 30 secondes. Comme je vous ai dit, c'est la cage d'escalier de la porte qui est bloquée par le tapis. Et du coup, ils nous regardent depuis le rez-de-chaussée. La lumière s'allume. Je n'ai pas vu le garçon se retourner pour appuyer sur le bouton pour se remettre devant la fenêtre. Donc la lumière, c'est une lune d'un coup. Il n'y a pas de bouton dans les étages ? Non, non, c'est derrière lui. Lui, il est collé à la fenêtre. Le bouton est tout, tout derrière. C'est le seul bouton. C'est le seul bouton. Il y a un bouton à chaque étage. Pour allumer tout. Ok, pour allumer l'étage. Pour allumer les cinq étages. Les cinq étages, ok. Ça pourrait être théorique. Enfin, tu te dis à ce moment-là. Oui, ça peut être quelqu'un du cinquième étage qui a appuyé le bouton. Qui a appuyé, qui a allumé tout le monde. Ok, ok. Je m'en fous. Donc je parle avec mon pote et tout ça. On ne me calcule même plus le garçon. 30 secondes dure. Les lumières s'éteignent. Puis ça se rallume. Donc quelqu'un a dû re-appuyer direct après les 30 secondes. Je suis infroide. Parce que le petit garçon, maintenant, se retourne au deuxième étage. Comment en une seconde et demie, il a pu monter à un étage direct ? Mais tu le vois clairement ? Je vois. La lumière s'éteint, se rallumer. Ah ouais, vraiment vite. Ah ouais. Mais je le vois. Dans un glitch. Je sais que je ne rêve pas. Ce n'est pas possible, je l'ai vu. Je n'y encore, je me dis. Il s'est peut-être baissé. Il y avait son pote. Ils sont cinq. Il faut une blague. Il y a cinq vosses qui l'a élaboré. Très 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 fort. Ouais. Mais après, je me dis. Bon, ils font exactement la même taille. La même corpulence. Mais tu le vois bien. Donc tu vois son expression. Je ne vois pas son visage. Parce que c'est comme si l'ombre reflétait. Et en plus, il a 10 mètres. Donc je ne peux vraiment rien... Mais tu es sûre que c'est un petit garçon ? Je suis sûre. Tu vois clairement un man... Cheveux courts. Il était sûrement en t-shirt. Je vois que c'est un petit garçon. On continue à discuter. Ça se repasse. La lumière se rallume. Elle se réteint. Il est au troisième étage. Bon, là, je fais le regard. Je fais passer des pauses. Et on est d'accord. Ce n'est pas genre ça s'éteint. Non, c'est vraiment rapide. Il sprint, il rallume et il fait refaire la pause. C'est impossible, genre. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'entre deux escaliers, il faut bien au moins 15, 20 secondes. Si tu es rapide. Mais tu es vraiment stoïque. Il y a toujours ce bouton qu'il faut presser. Oui. Ça veut dire qu'il doit allumer. C'est impossible. Ou alors c'est la blague la mieux élaborée. Oui, le mec, il est trop fort. Ils ont vraiment mis assez du travail d'ingénieur. Vraiment. Et du coup, je regarde mon pote. Et je fais, mais non, là, c'est pas beau. Je suis folle ou tu as bien su ? Il fait, il commence à rigoler. Il fait, ouais, bon, tu sais quoi, je vais aller voir. Il va, du coup, dans le rez-de-chaussée. Je ne le vois pas monter les escaliers. Donc, je pense juste qu'il a bougé pour regarder ce qui se passait dans les escaliers et tout. Il reste bien 10 secondes là-bas. Donc, au moins, 10 secondes où je suis toute seule dans le noir. Où il y a vraiment un silence comme ça. Je n'entends rien. J'ai juste les patins de mon cœur parce que j'ai peur. Je ne suis pas bien. Et là, il revient en courant. Il crie. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il hurle. Il est devant notre bâtiment. Moi, je fonce vers lui. J'essaie de le rassurer. Est-ce que ça va ? Et tout ça, il se baisse. Il se tient sur ses jambes. Il est comme ça. Il ne parle pas. Il essaie juste de respirer vite. Je me demande ce qu'il a vu. Je ne sais pas ce qu'il a vu. Et il se met à rire. Je lui dis, c'est bon, mon pote est possédé. C'est bon, le petit garçon, il est rentré dans son corps. C'est bon. C'est bon, il y a un démon en lui. Et il me fait, arrête. Là, il sait, je fais quoi ? Il me fait, c'est très bien qu'il n'y a pas de petit garçon. Je suis en mode. Quoi ? Ah ! Et là, je me rends compte que depuis le début, je suis la seule à le voir. Et mon pote, il a cru qu'on se faisait un délire d'horreur. Mais non ! Il pensait que je suis... En plus, il a suivi le truc, genre... Oui, il a suivi, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un pote qui l'aimait bien. Il est rentré dans le délire en mode. Il pensait que j'étais dans un délire et tout ça. Mais non ! Et du coup, moi, je ne suis pas bien. Je regarde mon pote, il fait, c'était une bonne blague et tout ça. Il rigole et tout. Et je suis en mode, ah, ah, ouais, ok. Et je fais genre que moi aussi, je rigolais et tout ça. Parce que, qu'est-ce que tu peux faire dans cette situation ? Il ne va pas te croire. Il va juste... Il n'a pas essayé de le prendre en photo. Enfin, tu vois, c'est un truc... J'avais pas de téléphone. J'étais au collège, j'avais pas de téléphone, parce que ma mère était très... Vas-y, prête-elle et tout ça. Du coup, je dis à mon pote, non, vas-y, je rentre. Donc, je remonte, je remonte les cinq étages, je dois allumer la lumière. Je trace tout ce que je peux, parce que je me dis... Attends, tu le fais en inverse, du coup ? Oui, je me dis, vas-y, il va peut-être popper devant moi, j'en sais rien et tout ça. Donc, je monte, je suis au... Moi, je vis au cinquième étage. Du coup, j'ouvre les rideaux de mon salon quand je suis arrivée. Je vois qu'il est arrivé au cinquième étage, le petit garçon. Je ferme les rideaux, je vais me coucher, je me dis, c'est bon, je veux plus. Mais il était encore là, quoi. Il était encore là. Il était monté à l'étage où il était, quoi. Tout le long. C'est terrible, mais de ce côté, il te suit, ta sensation. Et c'est même pas la fin de l'histoire. Parce qu'il y a un truc pire qui arrive après qui... Je pense que c'était le truc qui m'a coupé. Le lendemain, je dois repartir. Je sais pas si j'étais partie voir des potes ou je suis repartie au collège. Je dois descendre de chez moi et je dois retourner derrière le U, derrière la branche du U où j'ai vu le petit garçon. Donc l'arrière, et comme je vous l'ai dit, il y avait mon ancienne école primaire. Donc je marche et je regarde sur le mur, là où c'était du coup le derrière de la cage d'escalier, on va dire, je regarde sur le mur. On sent his glass. Parce que je me rappelle d'une histoire que j'ai vécue quand j'étais en école primaire. Notre directeur était venu dans notre classe pour nous raconter que malheureusement, il y a un petit garçon qui est tombé du cinquième étage et qui est décédé. Et en fait, toutes les écritures qu'il y avait sur le mur, c'était « Rest in peace » et des photos de ce petit garçon, qui était exactement la silhouette que j'ai vue. Et il était tombé de cet étage-là, là où je l'ai vu en fait. Et c'est là où je me dis, c'est peut-être paranormal en fait. Il y a un lien et donc c'est… Et c'est le truc qui m'a… Et tu n'étais jamais en plus entrée avant, tu ne savais pas, tu avais déjà vu ce mur. Non. Et vraiment, je… Si, j'avais déjà vu ce mur parce que même moi, j'étais… Mais tu n'avais pas fait le lien quoi entre ça et ce que tu as vu dans le… Parce que j'avais complètement oublié cette histoire puisque ça date de primaire. Mais même moi, j'avais déposé des fleurs et tout ça. Et c'est une histoire qui a fait beaucoup de bruit dans ma ville. À ce moment-là, les fleurs avaient disparu parce que ça faisait des années, mais il y avait toujours ces écritures encore sur le mur et… Ouais, bah, tu n'es pas bien. Ah ouais, ok. Ah non, mais le twist de ton pote qui fait « Haha », elle tue la blague, là, après 30 minutes, et tu fais « Mais c'est 0,20 ». Tu te sens toute seule. Est-ce que lui, il pense que tu t'es foutu de sa gueule, genre ? Ou est-ce qu'il te croit, tu vois ? Non, lui, il pense juste que j'étais folle. Ok. Que je me suis tapé un trip de gamin. Ok, ok, ok. Quand on était au collège, donc je pense… Oui, bah oui. Quand on était ensemble, en plus, on jouait beaucoup à des jeux de rôle ensemble. Donc, il a peut-être pensé que jouait la fille qui voyait des esprits et tout ça. Oui, il s'est dit « Tu t'as fait un délire. » Je comprends, à mort, j'aurais fait la même. Trop la flemme de rentrer dans le truc, de « Non, mais il y a vraiment un truc que j'ai vu. » Et puis moi, je n'allais pas rentrer dedans pour lui prouver que « Si, si, il y a un petit garçon à côté de moi. » T'as une garçon, je pense. Je ne sais pas ce qui nous serait arrivé. En tout cas, ça nous aurait régalé, là. Oui, c'est vrai. Mais peut-être qu'elle n'aurait pas pu nous le raconter. Oui, c'est vrai. Peut-être que je ne serais pas là. Oui, c'est vrai. Ah oui, ok, purée. Ah, je n'aurais pas kiffé ça, celle-là, la vivre. Bon, je devais vous raconter une histoire, mais ton histoire m'a rappelé une histoire que j'ai entendue dans la… Bref, on est parti en week-end avec un pote et il y a son père qui était là. Et son père, c'est genre la big histoire chelou de sa life, ce truc-là qu'il a vécu. Et il nous a raconté ça, ce n'est pas très long, mais c'est genre ultra chelou. À l'époque, cette histoire, elle se passe littéralement 30 piges avant que le père de mon pote me la raconte. Il vit avec sa femme, qui est la mère du coup de mon pote. Et bref, ils ont une vie de couple normale, tu vois, dans un appartement au cinquième étage. Sa femme, depuis un certain temps, fait des cauchemars la nuit. Elle ne dort pas très bien. Lui, carrément, des fois, il va dormir sur le canapé parce qu'elle, elle part en terreur ou elle se réveille, elle fait du bruit de fou. Du coup, lui, bref, il dort mal aussi, sauf qu'il tafe beaucoup. Bref, tu connais des fois, voilà. Un jour, une nuit, ils dorment ensemble et elle fait une crise particulièrement vénère. Ça veut dire, elle se réveille, panique, elle lui tape sur l'épaule, elle lui dit « J'ai vu quelqu'un dans l'entrée de la chambre, j'ai vu quelqu'un dans l'entrée de la chambre. » La paralysie un peu... Ouais, tu vois, la classique. Tu vois, c'est la classique paralysie, c'est « j'ai vu une silhouette debout, se rapprocher du lit » ou tu vois, c'est très souvent ça, je ne sais pas si vous avez fait les paralysies du sommeil. C'est un plaisir. Donc, oui, vous en faites ? Non, avant. Avant, tu en as fait ? Moi, j'en fais toujours un peu. Ah ouais ? Pareil, pareil. C'est un moment horrible. Lui, il comprend qu'il s'agit sûrement de ça vu ce qu'elle décrit et donc, bref, il est en mode... Il n'est pas méga dans l'idée de la réconforter et tout, vu qu'il dort trop mal et que ça te manque, ça te jure. Donc, il est en mode « Vas-y, c'est rien, c'est une paralysie, dors ! » Voilà, il va droit au but. C'est rien, paralysie, dors. Il arrive à se rendormir et 30 minutes plus tard, il est réveillé par des hurlements de sa femme, qui cette fois n'est pas dans le lit, mais qui est debout dans l'entrée de la chambre. Il se réveille en full panique, il va la voir et tout, il fait « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? » Elle continue à faire « Aaaaaah ! » Elle hurle, elle hurle, elle hurle et carrément, il nous dit qu'elle hurle tellement, il n'arrive tellement pas à la calmer, que pour la calmer, il lui met une baffe. Tellement, elle est genre... Ouais, pour qu'elle reprenne ses esprits. Et qu'elle explique, quoi, parce que lui, il ne peut rien faire, tu vois. Ça ne l'excuse pas. Ça ne l'excuse pas, mais elle, ça la... En tout cas, ça marche, elle arrête de crier et d'un coup, elle lui dit « J'ai vu un mec, j'ai vu un mec, c'était vrai, il y avait quelqu'un chez nous, s'il te plaît, crois-moi, tu vois. » Lui, il fait « Putain, encore une paralysie de merde. » Surtout, tu te dis « Il y a déjà eu avant. » Voilà, il y a ce passif, etc. Bref, ils vont tous les deux se recoucher, tu vois, il finit par réussir à la calmer. Il nous dit qu'ils ont très peu dormi cette nuit-là parce qu'elle était particulièrement affectée par ce qu'il venait de se passer, tu vois. Et le lendemain, il y a un flic qui toque chez eux. Il lui dit « Écoutez, monsieur, vous avez fait quoi hier soir ? » Lui, il fait « Bah, rien, j'ai dormi avec ma femme. » C'est vrai, mais c'est le genre d'histoires qui me terrifient quand je suis venu, mais ça, vraiment, c'est horrible. « Rien, j'ai dormi. » Il dit « Vous êtes sûr ? Je vais poser quelques questions à votre femme si ça ne vous dérange pas, mais sans que vous soyez là. » Il est dans le flou, tu vois, il attend comme un con pendant que le flic interroge sa femme, tu vois. Et puis le flic revient le voir et il lui dit « Bon, écoutez, il y a un mec qui est mort, là, en bas de votre immeuble. Il s'est écrasé par terre. » Donc je suis en train de venir à tous les étages, interroger les gens pour savoir ce qui s'est passé. Et si j'ai interrogé votre femme, là, c'était pour savoir si elle n'avait pas un amant et que l'amant, vous ne l'avez pas expulsé de votre appartement par la fenêtre. Lui, il fait « Bah, non, j'ai pas fait ça, tu vois. » Et puis là, il repense à la veille et il se dit « Mais attends, en fait, il y avait vraiment un mec dans l'appart et ma femme, elle n'a pas fait une paralysie du sommeil ou elle n'a pas halluciné. » Il y avait vraiment un mec qui était là et qui est resté pendant plusieurs dizaines de minutes puisqu'elle l'a vu une première fois, souvenez-vous. Mais oui, c'est ça, parce qu'ils se sont rendormis. Ils se sont rendormis. Le mec est resté dans l'appart. Du coup, il a sûrement entendu le côté du mari qui dit « Non, mais c'est rien, tranquille. » Absolument. Et en fait, c'est un mec qui a escaladé la façade de l'immeuble, qui est rentré chez le père de mon pote, qui est resté. Il n'a rien fait, en plus. Il n'a rien fait. Rien n'a été volé, rien n'a été abîmé, il n'a rien fait. Et les gens, il faut qu'ils arrêtent de rentrer pour rien faire, là. Et la théorie de mon pote, c'est que face au cri de sa meuf, le mec, il a paniqué. Il s'est précipité vers la fenêtre par là où il est arrivé. Il a voulu redescendre vite et il s'est rétabre, en fait. Le père de mon pote, il est un peu... Ça l'a méga affecté, cette histoire, parce qu'il n'a jamais eu le vrai fin de mot de l'histoire. Genre, pourquoi il a fait ça ? Pourquoi ce mec sobre est venu là pendant plusieurs dizaines de minutes ? Il a quand même su d'un pote flic que dans cet immeuble, il avait vécu dans cet immeuble des années et des années auparavant avec sa femme et sa fille, le mec en question, qui est mort. Et donc lui, sa théorie, c'est qu'il serait revenu en quête de, je sais pas, de nostalgie ou de, tu vois, le mec allait très mal. Il aurait voulu revenir dans l'appart où il a vécu des choses joyeuses avec sa femme et son gosse. Et il est revenu là de désespoir, tu vois, sauf qu'il s'est fait griller et il a paniqué et il est dead. Voilà, je vous ai mis le cafard. C'est vrai que souvent, ce qui te terrifie peut être justement, enfin, il y a deux faces à chaque histoire. Ouais, exactement. Et là, l'autre côté de l'histoire, pour une fois, tu comprends, tu vois, t'as de l'empathie pour ce gars. Tu te dis, putain, le mec désespéré. Et puis il a glissé, quoi. Il a glissé, en fait, il pleuvait à torrent cette nuit-là et du coup, il a glissé, il s'est rétabli. Non, mais voilà l'histoire du père d'un très bon pote. Voilà, Etienne, si tu regardes la vidéo... Eh ben, les amis... Et vos histoires, là, c'était trop bien. C'était cool, hein ? Ouais, c'était intéressant. On a passé un bon moment. Que des histoires bien différentes, là, c'est bien zinzin. On va bien dormir. Non. Non. Là, c'est simple. Quatre paralysies du sommeil, ce soir. Directement. J'ai passé un bête de moment. Vous avez trop bien raconté. Franchement, c'était trop bien. J'étais à fond dedans. Vous avez des réseaux sociaux, j'imagine ? Est-ce que je les mets en description ? Tu travailles dans la BD, tu m'as dit en plus. Si jamais, si des gens cherchent... Bon, Baguera, sur Twitch, ça live, ça joue, ça lit les messages. Beaucoup de jeux vidéo, quoi. Beaucoup de jeux vidéo. J'espère que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, allez voir. C'était le quatrième épisode de ce nouveau format d'Estrée d'horreur que je kiffe énormément faire. Merci, parce qu'on peut aller dans ce genre de lieu. Et ça, c'est trop stylé. C'est vrai que c'est des lieux un peu chelous, quoi. Non, j'adore. Ah non, non, non. Moi, j'ai hâte de me barrer. Ah non, non, non. J'ai hâte de partir d'ici. Non, mais ça, t'adore, ça ? Ah ouais. Hé, attendez. Pour finir, s'il te plaît, Baguera, joue-nous trois notes de clavecin. C'est un truc de ouf. Trois notes ? Trois notes. Regardez, à son visage, elle est surprise. Et elle trouve ça très agréable. Merci de vous avoir regardé la vidéo. Merci à vous d'être venus. Et à très vite pour d'autres formats. Ciao tout le monde. Bisous. Ciao.